Salut les Indés, aujourd'hui je m'attèle avec délectation à la tâche de vous narrer les dernières péripéties du moineau de Belcourt, ce détective privé lyonnais dont la sagacité rivalise avec son amour pour les bons mots et les énigmes biscornus. Laissez-moi donc vous conter cette histoire où l'humour se mêle à l'intrigue comme le vin s'accorde au fromage avec une élégance toute francaise. Notre récit débute dans les ruelles pavées de Lyon où le moineau de son vrai nom Nacho Obispo se voit confier une mission par un ami notaire. Sa tâche, retrouver un héritier égaré dont les traces se sont perdues dans les méandres du temps. Si Nacho échoue, l'héritage finira entre les mains de l'État, une perspective qui ne lui plaît guère, à moi non plus d'ailleurs, estimant que le sustommé État puise déjà bien plus qu'il n'en faut dans nos pauvres poches déjà bien aplaties en ces temps de crise. Bref, voilà donc notre détective arpentant les quartiers populaires, des asiles de nuit aux soupes populaires, à la recherche de cet héritier insaisissable. Mais la vie n'est jamais simple pour le moineau. Des hommes au regard mongol le suivent, traquant de la plus inquiétante des façons la même proie que lui. La concurrence ne plaît guère à notre volatile, et menacer la quiétude de son nid est un affront qu'il ne tolère pas. Nacho, malgré sa bonhomie et son humour à toute épreuve, n'est pas invincible. Eh bien non, contrairement à ce que prétend le résumé officiel du bouquin, il n'est pas à l'épreuve des balles. Quand il en prend une, boum, dans le buffet, il ne fait pas semblant. Non, ça fait mal. Mais c'est là que réside son charme. Un détective naïf, facile à duper, même, 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 mais, doté d'une perspicacité hors du commun. Et surtout, d'une chance à douter de la fidélité de sa belle épouse, Jean Ducreux, l'auteur, maître des mots et des situations cocasses, nous entraîne dans une enquête débridée où les cadavres jalonnent le chemin, mais où l'humour reste le fil conducteur. Les enquêtes du moineau parviennent la plupart du temps à ce dernier par l'intermédiaire de copains, d'amis ou de vieilles connaissances, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa petite famille. Car, avons-le, sans ces missions qui lui tombent dessus à la façon d'une manne céleste, eh bien, il serait bien en peine de payer le loyer de son modeste appartement situé vers Belcourt, ce qui n'est pas si modeste que ça, d'ailleurs. Bon, j'évoquerai, sans le nommer, ce rebondissement improbable en fin d'ouvrage. Un twist aussi fou qu'inattendu, qui nous rappelle que la vie du moineau n'est jamais banale. Car, après tout, la vraie richesse réside dans les rencontres, les énigmes résolues et les mots échangés autour d'un verre de Beaujolais. Si le moineau, notre enquêteur, semble devenir un peu plus adulte à chaque nouvelle enquête, on pourrait prétendre aussi qu'il prend son poids de plomb dans la tête proportionnellement au poids de plomb qu'il prend dans ses ailes, ses ailes de moineau, bien sûr. Il garde toujours une part d'enfance dans le regard. Bien, je clôturerai cette chronique en comparant cet opus à une ode à l'absurde, à l'amitié et aussi à la beauté des jambes, des jambes féminines, bien sûr. Ce qui ne m'étonne guère de la part de M. Ducreux. Car, après tout, n'est-ce pas là que réside la vraie richesse ? Une richesse, au passage, que l'État ne parraînera jamais à nous taxer. Ce qui la rend encore plus précieuse à nos yeux, en tout cas au mien. Voilà, enfin moi je dis ça, je dis rien. A bientôt les indés pour une nouvelle enquête. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada